Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du vélo pliant d'Aon D Alpha. Donc les amis, aujourd'hui le test d'un vélo qui n'a pas d'assistance électrique. C'est un vélo normal, mais vous allez voir que celui-ci a quand même quelques particularités très intéressantes. Donc tout d'abord, vous allez bien sûr sur ce test voir le vélo dans différents environnements, en ville, sur une voie verte, un petit peu, comment dire, même sur un chemin. Tout ce que vous voyez vient de la chaîne de mon frère, MC Aventure. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir nos balades lorsqu'on teste les vélos. Donc tout d'abord, je vous présente cette machine, je vous rapproche du modèle. Donc vous voyez déjà que la particularité, c'est actuellement qu'il est en position verticale. Et c'est vraiment le point fort, le point un peu surprenant sur ce modèle. Vous avez la possibilité de le plier. Donc il y a un pliage uniquement, vous voyez, au niveau du guidon. Et ensuite, le vélo est d'un seul bloc. Mais vous avez un système avec un porte-bagages à roulettes qui permet de le mettre à la verticale et de le stocker comme ça. Ce qui fait bien sûr qu'il prend beaucoup moins de place. Et c'est vraiment très facile à ranger. Surtout si vous êtes dans un appartement ou dans un lieu où il y a très très peu de place. Bon, je le remets à l'horizontale pour que vous puissiez mieux le voir. Donc comme je vous disais, il s'agit d'un vélo pliant. On a aussi les pédales qui sont pliantes. Ça pareil, c'est très pratique pour gagner de la place. Et vous pouvez bien sûr régler la selle en hauteur. D'ailleurs, sachez qu'actuellement, elle est sur la position la plus basse. On peut le monter à une hauteur presque absurde. C'est un vélo qui est petit, mais utilisable par tout le monde, même les plus grands. Donc le système de verrouillage est plutôt bien fait. On n'a pas de risque que ça se mette à s'ouvrir sur la route. Et en plus, vous voyez que tous les points où des pièces en métal sont en contact, tout est protégé par des petits caoutchoucs. Là-dessus, on est vraiment bien. Donc forcément, aujourd'hui, je n'ai pas de caractéristiques de puissance ou ce genre de choses à vous donner vu qu'il s'agit d'un vélo musculaire, normal. Il n'y a pas de batterie ni de moteur. Néanmoins, il y a quelques matéos que je dois vous décrire. Tout d'abord, le dérailleur. Donc sur ce modèle, on a du matériel de chez Shimano. C'est la référence tournée. C'est très très commun sur ce genre de vélo. Par contre, ce qui est un petit peu plus surprenant pour moi, du moins une première, le sélecteur de vitesse, c'est un sélecteur rotatif, et non pas avec des gâchettes comme j'ai l'habitude. Et en plus, vous voyez, ça s'appelle le Revo Shift de chez Shimano. Il y a cette vitesse et vous avez votre rapport engagé qui est indiqué. Ça fonctionne super bien. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a surpris avec ce vélo. Lorsqu'on le reçoit, il n'y a rien à faire. Il suffit de le sortir du carton et de le déplier. Mais il n'y a rien à faire sur l'installation. Rien à faire d'autre que de le déballer. Et tout est bien réglé. Le freinage est bien réglé. Le dérailleur est bien réglé. Et on sent que ce n'est pas un vélo bas de gamme. On a tout de suite le sentiment qu'on est sur quelque chose d'un petit peu premium. Même si finalement, ce vélo ne coûte pas une fortune. Déjà, pour revenir sur le style. Vous voyez qu'il est avec un châssis assez bas. La peinture est excellente. On a cette peinture verte. Très très pailletée. Qui est magnifique. Ensuite, de nouveau, ce qui fait un peu haut de gamme. Toutes les pièces du vélo sont siglées de la marque. Donc, Daon ou Daon. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, on a déjà cet emblème ici. On a ensuite des logos ou carrément une référence à la marque absolument partout. Sur la selle, sur les périphériques, sur les freins, sur les jantes, sur les pneus, le cadre, les pédales. Enfin, il y en a partout. Et ça participe au côté un petit peu haut de gamme. Et pour revenir sur la technique, pour se donner vraiment un côté vintage, vu que c'est clairement le look de ce vélo, on a même des freins à patins. Et franchement, c'est le premier vélo que j'ai eu l'occasion de tester sur cette chaîne où on a encore des freins à patins. Et j'ai été d'ailleurs extrêmement surpris. Ça freine très bien. Il suffit par contre de freiner pendant un peu longtemps pour que l'efficacité s'amoindrisse. De nouveau, c'est un vélo plus conçu pour la ville et en périphérie de la ville. Vous n'allez pas faire d'énormes tracés avec ça. Vous n'allez pas faire genre 40, 50 kilomètres d'un coup. C'est possible, mais ce n'est pas forcément le meilleur vélo pour ça. Donc, le système de freinage, vous voyez, vintage, avec une finition un petit peu polie. Pareil, les leviers, on va dire qu'ils sont presque chromés. Mais, esthétiquement, c'est presque un sans-faute. On a aussi beaucoup de nuances. Vous voyez, donc, gris, on a du marron. On a même les jantes, enfin, pas les jantes, les pneus qui sont avec des flancs marrons. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, ce sont des roues en 20 pouces par 1,75 de large. Et, il y a aussi de gros garde-boue qui font qu'on ne se retrouve pas avec des projections d'eau, même si vous roulez dans des conditions un peu humides, ce qui nous est arrivé lors du test. La selle, elle aussi, en finition marron, participe au côté vintage. Le confort est très, très bon. Franchement, rien à dire là-dessus. Le petit bémol, par contre, pour moi, ce sont ces poignées, vous voyez, qui sont marrons, elles aussi. Le confort est plutôt bon, mais c'est un plastique assez moche. Et c'est vrai que ça dénote un peu avec le reste. Mais, c'est peut-être le seul point esthétique qui peut être reproché à ce vélo. Sinon, c'est un sans-faute. Vu qu'il s'agit d'un vélo sans électricité, forcément, il est beaucoup plus léger que les modèles que j'ai l'habitude de tester. Celui-ci est donné pour 12 kg. Et franchement, c'est parfait. Lorsqu'on est contraint de le porter, déjà, le cadre est très, très bas. Donc, le cadre peut facilement se tenir à faire office de poignée. Et 12 kg, franchement, ça se porte très, très bien. Il n'y a pas de difficulté. C'est un vélo, une fois de plus, qui est vraiment adapté pour la ville ou pour ceux qui doivent le transporter dans un appartement. Il n'y a pas de problème, même pour le déplacer dans un escalier, par exemple. Donc, finalement, lorsqu'on a eu l'occasion de le tester, ce vélo freine bien. Son poids est relativement faible. Il s'utilise très bien en ville. Il est maniable avec ses petites roues de 20 pouces. On a ce dérailleur qui fonctionne aussi très bien. Bien sûr, il n'y a pas de suspension. Donc, si vous êtes sur des routes vraiment très dégradées, ça va devenir assez vite pénible. Mais le vélo n'est clairement pas conçu pour ça. Et donc, finalement, je n'ai quasiment pas de reproche à faire à ce vélo lors d'une utilisation en ville. Si ce n'est peut-être... Si, un reproche. Je vous remontre le vélo. Voyez que celui-ci n'est pas équipé d'éclairage. Et ça, nulle part. Ni devant, ni derrière. On a des catadioptres. On en a sur les roues. On en a devant, derrière. Donc ça, je dirais que c'est le minimum acceptable. Mais j'aurais vraiment aimé, pour un vélo, justement, destiné à être utilisé en ville, qu'on ait au minimum des petites lampes à pile qu'on puisse installer dessus. Là, rien n'est fourni avec. Vous avez juste les catadioptres. Et c'est un peu dommage. Maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques de ce vélo, la question que vous allez vous poser, c'est bien sûr, combien ça coûte un vélo vintage comme celui-ci ? Eh bien là, c'est un peu une inconnue. J'avoue que c'est un peu bizarre pour moi, car d'habitude, ces vélos me sont toujours envoyés par des marques ou des distributeurs qui n'ont qu'une envie, c'est de les vendre. Là, bizarrement, ça m'a été envoyé directement par la marque, par Daon. Et quand je leur ai demandé, mais où est-ce que mes abonnés pourraient se le procurer et combien il coûte, ils m'ont dit, bah, n'en parlez pas trop. Donc je suppose, en fait, que c'est pas un vélo qui est encore officiellement en vente en France. J'ai juste trouvé des sites qui le proposent, mais très très loin, c'était genre à Hong Kong, Singapour, en Australie. Et là-bas, il était vendu l'équivalent de 5-600 euros. Donc ça peut sembler cher, mais à ceux qui ne sont pas au fait du marché du vélo, je vous invite à aller voir les tarifs pour ce genre de petit vélo, on va dire, de ville. C'est le plus souvent assez cher. Donc celui-ci a un tarif assez concurrentiel, mais vous l'aurez compris, actuellement, je ne peux pas vous dire où l'acheter, vu qu'il n'est pas en vente pour nous, Français. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce vélo, le Daon D-Alpha. Pour moi, ça a été vraiment une très grosse surprise. Je m'attendais vraiment à ce qu'il ne soit pas super. Et finalement, j'ai pris énormément de plaisir au guidon de ce petit vélo. Et de nouveau, le système de rangement à la verticale, c'est une première pour moi. Et je trouve ça tellement pratique que ça me semble hallucinant qu'il n'y ait que cette marque qui propose ça. Si vous avez des questions sur ce modèle, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des infos à nous partager sur ce modèle, ou si vous avez déjà pu en tester un plutôt similaire à celui-là, donnez-nous votre tour d'expérience dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce test. S'il vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner. Comme ça, on se retrouvera très bientôt dès la publication du prochain test. A la prochaine, et V à tous !